bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs cette vidéo va être sur la préparation de yellow avant de reprendre la route faire les niveaux vérifier la pression des pneus et puis laver yellow et tout ça ça fait quelques mois que je ne l'ai pas fait et ça c'est pas bien non c'est pas bien ah oui puis rester jusqu'à la fin car je vais vous montrer un objet qui pour moi pourrait faire partir de ma liste des objets indispensables il n'y a pas longtemps que je l'ai et j'aime bien d'ailleurs vous pouvez aller voir ma vidéo sur les objets indispensables enfin pour moi en ce qui me concerne je vous laisse regarder tout ça allez c'est parti et dis donc toi n'oublie pas de t'abonner allez un petit clic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, je vais procéder à la vérification de la pression des pneus. Pour ça, je vais sortir le compresseur que j'ai dans le fourgon, car je n'ai pas du tout de roue de secours sur Yellow. On m'a donné un kit anti-crevaison et dedans, il y a un compresseur. Donc, cela me sert à vérifier la pression en même temps. Allez, on regarde ça. Alors, le kit anti-crevaison, voilà, c'est pour ça que je branche sur l'allume-cigare et je peux vérifier mes pressions. Eh bien, il y en a du fil. C'est ce qui permet de mettre ça, enfin, de gonfler le pneu. À l'avant, c'est 5 barres, ici. Et à l'arrière, 5,5. Bon, eh bien, je vais faire ça. Je vais brancher le compresseur sur l'allume-cigare, s'il veut bien. Voilà. C'est assez dur, hein ? Et ce qu'il faut absolument, c'est démarrer le fourgon, parce que sinon, ça va trop tirer sur la batterie. Donc, il conseille quand même de le mettre en marche. Allez ! Voilà, Pépère a démarré. Bon, eh bien, on va procéder au gonflage. Donc, je vais me mettre sur pompe, ici. Bon, c'est dans l'autre sens. Je vais faire l'ici. Voilà, c'est pas mal. 5 barres. On va passer au suivant. Le petit capuchon. C'est là qu'on se salue toujours les doigts, de toute façon. Bon, je vais vous épargner les deux autres pneus, quand même. C'est la même chose. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien, maintenant, je vais passer à la vérification des niveaux. Et là, je pense qu'il va peut-être manquer les petites choses, notamment le lave-glace. Allez, je vais regarder ça. Je vais ouvrir le coffre. Enfin, non. Je vais ouvrir le capot. Bon, ben, on va commencer par le niveau d'huile. Alors, ça se trouve. Mais il y en a qui tombe, j'adore ça. On va faire le niveau. C'est nickel. Voilà. Le niveau, il se trouve juste là. Donc, nickel pour l'huile. Rien à redire. Allez. Bon, je m'en doutais un peu. Bon, maintenant, je vais mettre du liquide pour le lave-glace, parce que là, j'ai presque plus rien. Oh, il y a un vent de dingue. Mais grave. Effectivement, le bouchon se trouve ici. Et dans le bidon de la glace, je n'ai pas de bec verseur. Il faudrait un entonnoir. Ce plastique, là, qui vient d'un bidon de black blue, je l'ai gardé, je l'ai lavé, bien sûr, je l'ai rincé, tout ça. Et je le mets dedans. Comme ça, je vais pouvoir verser. Enfin, si ça se tient bien. Ce qui n'est pas évident. Si, là, c'est mieux. Je ne sais pas ce que ça va donner, mon histoire. C'est une expérience. Ça y est, je suis au bout. Ça a débordé. Mon petit tuyau, là, ça n'a pas trop mal marché. Comme je n'ai pas l'entonnoir, c'est une alternative. Ce n'est pas mal. C'est le liquide de refroidissement. Là, tout va bien. Il est au max. Le frein. Bon, ça, vous n'allez peut-être pas le voir, mais pareil, il y a le max aussi. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'une petite chose à faire, c'est mettre du hat blue, parce que j'en l'ai mis il y a un mois. Et je crois que je n'avais pas fait le plein, donc avant qu'il m'en réclame, parce que ça, qu'est-ce qu'on en bouffe du hat blue. Ça, s'il y a bien une chose que je regrette sur yellow, c'est cette histoire d'hat blue. Là, franchement, voilà. Et là, c'est toujours quand je dis voilà que ça merde. Eh bien, il avait soif. J'en ai foutu quand même pas mal à côté. 5 litres. Je ne sais pas du tout combien de litres ça contient, ça. Si quelqu'un avait une idée, vous pouvez me renseigner là-dessus, ça m'intéresserait. Laissez-moi un petit commentaire, répondez-moi. Ça serait bien de savoir, ça. Maintenant, je vais faire le pare-brise. J'avais juste ça. Avant, j'étais trop petite. Je n'arrivais pas jusqu'en haut. Et là, j'ai trouvé ça, télescopique. Et ça, c'est génial. Allez, on va nettoyer le pare-brise. Sous-titrage Société Radio-Canada Undine 계start sa comprécie. ben voilà ça c'est fait il n'y a plus d'arranger ça je suis vraiment contente de ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'oubliez pas de mettre les petits commentaires et comme d'habitude j'y réponds à chaque fois oui oui à chaque fois et ben n'oubliez pas le pouce c'est important le pouce si ça vous a plu me mettez un pouce quand même et puis ben abonnez-vous juste là ouais juste là 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 voilà là surtout portez vous bien et vadrouillez bien allez à bientôt ciao